Et le héros s'appelle Elmoud Doucadam, le gardien roumain, qui a arrêté tous les tirs au but du Barça sur cette séance en finale de C1, donc en 1986. Alors Pierre-Julien Pégy, les plus jeunes qui écoutent ce podcast ne se rendent peut-être pas compte de ce que le STU a représenté dans les années 80-90 dans la planète foot. Ah oui, dans les années 80, c'était au-delà d'être un grand club au plan national. Sur le plan national, juste dans les années 80, le Star West, c'est un titre de champion. C'est une série de 104 matchs consécutifs sans défaite en championnat. étalés sur quatre années d'affilée. Mais au-delà, l'ancêtre de la Ligue des champions, en Coupe d'Europe des clubs champions, c'était la victoire de 1986, c'était une demi-finale en 1988 et encore une finale en 1989. C'était dans les années 80, oui, un club qui était quand même relativement important sur la scène européenne. Depuis 1989, année où le CEA a atteint la finale de C1, il n'est plus jamais au-delà de la phase de groupe de la compétition. Pégy, est-ce qu'il faut y voir finalement un lien de cause à effet ? Est-ce que tu dirais que la chute de Ceausescu, finalement, de son régime, a une répercussion sur le foot roumain ? Ou alors dit autrement, est-ce que finalement le football roumain était instrumentalisé par le régime de Ceausescu ? Oui, évidemment qu'il était instrumentalisé par l'État dans son ensemble. Ça, c'était de toute façon une construction purement soviétique, à la base de l'URSS, même depuis Lénine. Le sport était la base pour que l'homme nouveau, l'homme soviétique, apparaisse, puis prenne le dessus sur l'homme capitaliste. Enfin, il fallait que le modèle communiste soit supérieur aux autres. Donc, l'État était évidemment partout là. Le deuxième point, c'est qu'en Roumanie, et avec la particularité du Stahua, c'est que c'était le club, donc, émanation du ministère de la Défense. Et dans les années 70, le club était vraiment au creux de la vague. C'était le dynamo, et même l'universitaté à Craiova, qui avait le devant de la scène. Et ça, Ceausescu ne l'a plus supporté, au début des années 80, que les supporters se moquent du Stahua, que même un club de province soit titré champion, comme Craiova. Ça, il ne l'a pas supporté, parce que le Stahua, c'est l'armée, l'armée, c'est l'État, et l'État, c'est moi. Et donc, il en a fait une question personnelle. Il a fallu que le Stahua revienne sur le devant de la scène. C'était une obligation dictée par Ceausescu lui-même, par l'autorité de l'État.